eh bien il est 23 heures à dakar on a suivi les matchs qui a opposé la république démocratique du como et le sénégal et sénégal ils ont joué à domicile en rappelant qu'ils ont joué à domicile et la rdc a réussi à tenir le sénégal en échec au dakar plus précisément au stade abdoulaïwad les matchs qui s'opposait entre le sénégal et la rue démocratique congo s'est sauté sur les scores d un bill partout et la rdc a décroché un précis point parce que nous savons que dans ces poules ça va se jouer entre les sénégal et la rdc ça c'est certain c'est les deux équipes vous laissons suivre les conférences d'après les matchs on est content de forcément de faire un match nul à l'extérieur mais pour nous après ce match nul doit être bonifié à la maison par une victoire sinon ça servira à pas grand chose en tout cas je suis on est à notre image c'est vrai qu'on a fait un but à la 45e minutes quand on a baissé un petit peu physiquement et on a su revenir dans la partie petit à petit en deuxième mi-temps et je pense que on a quelques situations et voilà on marque on s'est procuré quelques situations et je pense que logiquement on marque au moins un but merci pour les questions oui Alors, en dehors du raté de l'attaquant des millions, Nicolas Jackson, entre vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Sénégal ? Moi, je n'ai pas pour habitude de commenter les autres équipes, moi je me concentre sur la mienne, j'ai déjà beaucoup de travail comme vous avez vu, l'âge de foot a fait qu'il y a eu des occasions de part et d'autre, alors c'est vrai que le Sénégal joue à domicile et avait mis un système de jeu et une équipe très offensive, donc on avait fait le choix, nous, de rester en 1 contre 1, derrière, sur Daxon et Diallo. Voilà, notre charnière a été solide, bien sûr qu'elle a été prise sur cette phase d'action, je pense qu'il est à 1-0 de face à face, mais bon, voilà, c'est comme ça, moi je ne peux pas dire ce qu'il a manqué ou ce qu'il n'a pas manqué au Sénégal, je peux dire ce qu'il nous a manqué pour ne pas gagner et ce qu'on a bien fait pour la match de nous. C'est sûr qu'on a fait rentrer des joueurs qui se sont de suite bien mis dans la partie, ça nous a fait énormément de bien, et c'est vrai que je pense qu'on peut l'emporter en fin de match, même s'il y a eu lieu au total de la rencontre, un match élevé et je pense pouvoir pour les deux équipes, en fait c'est vrai qu'on a mieux fini que le Sénégal, il y a besoin d'habitants à peu, avec le fini que nous, je pense qu'on a un dernier temps. Bonjour, excusez-moi, bonjour coach. J'ai une question par rapport aux changements que vous avez fait dans le match, on voit que l'équipe nationale du Sénégal a joué avec un système, avec des joueurs sur les côtés, vous appelez des pistons, des latéraux, des délits, etc., qui ont joué 40 minutes aujourd'hui, sur les deux côtés. Dans votre réflexion, à un moment donné, vous avez fait un changement, vous avez sorti du ça, est-ce que c'était parce que, est-ce que c'était une question d'intensité, est-ce que c'est parce qu'en deuxième temps, parce qu'on voit que la deuxième temps, en termes d'intensité, vous êtes bien là, nous, et nous, sur les côtés, on a été assez vulnérables, parce qu'on n'arrêtait plus à faire ce, voilà, ce monté puis redescendre, alors que vous, vous arrivez. Est-ce que dans votre réflexion, vous avez pensé à cela ? Est-ce que vous avez regardé comment le Sénégal a joué ? Merci pour cette question, football et tactique. C'est vrai qu'à la mi-temps, nous, on avait, je pense, pas assez profité en première mi-temps de la supériorité qu'on avait sur les couloirs, parce qu'il n'y avait qu'un piston, c'est bon, il n'y avait qu'un piston et nous, on avait deux joueurs dans le couloir, et je pense qu'on a été en difficulté, même un contre-deux en première mi-temps, donc la volonté, effectivement, je l'avais dit aux joueurs à la mi-temps, je souhaitais que mes latéraux soient beaucoup plus offensifs, et puis on a décidé effectivement de régénérer ces deux couloirs assez vite, parce que finalement, quand on jouait dans un, on ne peut pas dire que ça soit à 5, mais dans un 3, on va dire à 3-5-2, comme le Sénégal a joué aujourd'hui, on sait que si on veut avoir de l'air, si on veut avoir de l'espace, ça se passe sur les côtés, par rapport à un système qui est en 4-3, et on a été, on a manqué de volume sur ces côtés, c'est pour ça qu'on a fait des changements, mais à l'image de Arthur, qui a également été aussi d'un cran, que le Sénégal en deuxième mi-temps, et qui a réglé ce problème de gelons entre, on savait que le gelons entre Poulibanie, on ne s'attendait pas à que Guirard démarre, mais on savait que ça pouvait être ça, et on a eu du mal à casser cette façon en première mi-temps, qui a réglé sur Guirard démarre. Bonsoir coach, vous avez parlé tout à l'heure d'Axel et de Moussouaka, dans deux établis, on les a beaucoup vus sur le plan offensif, et sur le plan tactique, vous avez alterné avec la verticalité, en utilisant la profondeur, parce qu'à quel moment vous vous dites que cette défense sénégaliste, il y a qu'on a pour jouer sur son droit ? Non, je pense qu'on fait une réflexion d'abord sur nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, on réfléchit quand on est venu à un zéro, comment on peut aider l'équipe à avoir un apport offensif, qui peut nous faire revenir au score. Donc c'était d'abord, le projet tactique, c'était sur le couloir, et puis après, c'est quand on est passé en 4-4-2, avec deux attaquants qu'on marque en tête, parce qu'on a un joueur de plus dans la surface de réparation, voilà, donc on change. C'est Fiston Mayélé, qui a l'habitude de, comment perdons-nous comme confident ? Voilà, qui rentre, mais là c'est très décisif de suite, parce que c'est un vrai travailleur, comme l'autre savon, il y a une garantie qui mérite tout ce qui lui arrive, et ça récompense, je pense, à une prestation globale de notre équipe, parce qu'il faut que je peux dire. Alors, en fin de compte, on est sous le bon match, je pense qu'il serait le mieux en Afrique, on a vu, c'était cette évolution aussi, et c'est un bon match africain, avec deux bons joueurs, et puis chacun prend un point, et on continue notre route, on sait que le Soudan a battu la Mauritanie, donc c'est un peu la surprise aussi du groupe, donc voilà, il faut passer de suite à autre chose, parce qu'on joue très tôt, et puis chacun se retrouvera, je pense, en un petit peu de temps, parce que les qualifications sont assez bonnes. Merci, nous prenons la dernière question. Merci. Ah, s'il y en a encore. C'est bon ? Allez, merci. 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 Nous rappelons qu'avant les matchs, les coachs à l'UCC avait dit, avait déjà dit, c'est toujours difficile de jouer contre Sébastien Tessabre. À présent, nous allons suivre la conférence de presse d'après match pour les coachs sénégalais à l'UCC. Alors, mesdames et messieurs, nous nous entrerons avec cette deuxième conférence de presse d'après match Sénégal à Congo. Avec les sélections du Sénégal à l'UCC qui va répondre à vos questions. Bonsoir. Oui, allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. On vient terminer la conférence de presse avec le coach de la RDC. Il nous explique qu'il a fait un réajustement pratique en deuxième mi-temps, qui lui a permis peut-être de pouvoir profiter des vulnérabilités du Sénégal. On a joué un match il y a quelques mois à Amiens face au Gabon. Vous aviez à peu près le même système de jeu. On avait vu déjà des lacunes sur les côtés, en se disant qu'en transition au défense, il y avait beaucoup trop d'espace avec Isma Nessa la dernière fois. Ne pensez-vous pas finalement que le système, moi je le comprends, je pense qu'il fait du sens, mais ne pensez-vous pas que vous n'avez pas les bons joueurs au bon poste, ou peut-être les bons profils, pour pouvoir mettre en place ce système de jeu-là ? Parce que trop souvent, on est beaucoup trop vulnérables, et aujourd'hui, on l'a vu en déséquilibre. Et ma deuxième question, c'est pourquoi vous n'avez pas fait des changements sur le côté, pour pallier aussi un tout petit peu, physiquement, vos puissons, je trouve qu'ils étaient fatigués, Isma Nassar et Abidjara ? Peut-être qu'ils auraient pu se faire un peu plus tôt, pour contrecarrer les plans de M. Le Gossard ? Merci. Moi, je pense que ce match on l'a plutôt bien abordé. En première période, on a pu sortir les ballons tranquillement, mettre en place nos circuits de jeu, on s'est procuré des occasions. C'est vrai qu'en face de nous aussi, il y avait une très belle équipe du Congo, on le savait, on savait que c'était une très très bonne équipe. Concernant nos pistons, je crois que que ce soit Isma Nassar, ou bien que ce soit Abidjara, ils ont été quand même très performants. C'est vrai qu'effectivement, Abidjara a eu un coup de moins bien en deuxième période. Mais en réalité, on n'était pas trop 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 en danger, on était bien en place. Effectivement, il venait, il prenait. Mais nous, on a eu des transitions qu'on aurait pu mieux utiliser, mieux jouer, pour marquer ce deuxième but-là qui nous a fait défaut. Dans l'ensemble, moi, je suis plutôt content de notre prestation, même si on n'a pas gagné. Nous savons que c'est un championnat. Aujourd'hui, effectivement, gagner, ça allait nous permettre, si vous voulez, d'être encore beaucoup plus tranquille pour la suite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il nous faudra être beaucoup plus prêts pour aller en Mauritanie et essayer d'emporter les trois points. Mais en réalité, pour moi, même en gagnant ce soir, je veux dire, rien n'était fini. Il faut qu'on continue et satisfait de la prestation. Match de fin de saison, physiquement, très compliqué pour nous aussi. Et pour eux, on n'a pas perdu. Alors, on a encore nos chances pour se qualifier. Oui, évidemment. Bonsoir, coach. Bonjour. Coach, déjà, félicitations, vous avez sélecté aujourd'hui votre 5e match sur les barres de Lyon en tant qu'antenne. D'abord, vous avez remporté, dans ces 5 sélections-là, mais le coach africain également. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra retenir tout au long de ce parc ? Et aussi, qu'est-ce qu'il faudra pour le reste ? Une grosse satisfaction. J'ai eu à le dire hier en conférence de presse, sans sélection, sans match joué avec son propre pays. Je veux dire, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose de très important. Mais j'aurais bien aimé que ce 100e match-là se solde avec une victoire pour le Sénégal. Il y a des moments très hauts, je le dis, et des moments aussi très bas. Et ça, on continue à travailler, on continue à profiner, on continue à améliorer cette équipe. On continue aussi à préparer l'avenir de cette équipe nationale-là. Je crois que, bon, sans match joué, comme je l'ai dit, une grosse satisfaction. Et j'aurais bien aimé que ce 100e-là soit avec une victoire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On attend le 101e. Bonsoir, coach. Moi, c'est un médecin du sport. Tout d'abord, je félicite les deux après-mère pour qu'il nous aura proposé un match aussi tactique. Alors, on a considéré qu'en deuxième période, l'APC a changé d'organisation à un moment là deux centres avant. Au mois où vous vous apprêtez à faire un changement avec l'année de Kabbalah et de Formos, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas changé aussi d'organisation vu qu'il a amoureux des attaquants ? La deuxième, c'est qu'on a sauté aujourd'hui, Kami, qui jouait le rôle de lien entre le milieu et l'attaque, qui, quelque part, a cassé le dépôt, quelque part, a piqué le dépôt, mais il aurait dû sortir après l'APC. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kami ? Est-ce que c'est donc possible ou bien ? On a décidé tout simplement d'apporter encore un peu plus de solidité. Effectivement, à un moment donné, en deuxième période, on avait perdu pratiquement le milieu. Donc, il fallait qu'on le densifie. Ce qu'on a fait, on a amené Pathé, on a amené Pape Gueye, au départ Pape Gueye, pour se mettre à côté de Ghana, pour pouvoir gérer Motousami et Piquel, et garder, en réalité, Pape Matassar un peu plus haut sur la Sentinelle. On a bougé. En réalité, on était avec une pointe basse, avec deux relayeurs. Et puis, quand on a commencé à perdre, effectivement, le milieu du terrain, on est passé avec deux tampons au milieu, avec un numéro 10. Donc, on s'est senti un peu mieux. C'est vrai que c'est une très belle équipe aussi du Congo, comme je l'ai dit. Ça a été un gros match, un gros match africain. Maintenant, bon, malheureusement pour nous, on n'a pas gagné ce soir. Mais comme je l'ai dit, rien n'est encore fini. L'espoir est encore permis. Et puis, nous avons encore notre chance pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Et là-bas, à gauche. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ali. Alors, votre coach, comme on n'a pas gagné mon compte, par rapport à ses résultats, qu'est-ce que vous avez des rêves aujourd'hui après ce résultat ? Forcément, on a perdu deux points. Ça, c'est sûr et certain. Comme je le disais, ce match-là devait nous permettre, si vous voulez, dans ce mini-championnat-là, en réalité, de prendre le large. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tous à quatre points. Donc, ça veut dire que ça sera une bataille acharnée, en réalité, jusqu'à la dixième journée. À nous d'être prêts mentalement, à nous d'être costauds. On connaît ces situations-là. C'est à nous de nous battre. C'est qualifié à une Coupe du Monde, ce n'est pas quelque chose de facile. On sait que toutes les équipes veulent y aller. Donc, à nous de nous battre. On a les arguments encore. Même si on est déçus, effectivement, de n'avoir pas emporté les trois points, mais rien n'est encore fait. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. C'est possible. C'est possible. On a eu des occasions. Malgré, c'est vrai, un match difficile. La RDC nous a rendu le match difficile. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je ne suis pas non plus fâché contre Nicolas. Je crois qu'il a tenté. Il aurait bien aimé le mettre au fond. Il faut l'encourager, continuer à le pousser parce que c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. C'est vrai qu'aujourd'hui, marquer un but, ça aurait pu être quelque chose d'exceptionnel pour lui. Ça n'a pas été le cas. Mais je suis sûr qu'il nous marquera encore d'autres buts. Donc, je l'encourage vraiment. Nous prenons la dernière question. Oui, dernière. Oui, coach. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une petite question. Comment se faire vos charges ? Vous la faites ? Ou est-ce que l'on peut donner aussi du staff ? Comment ça s'est fait ? Puisqu'on a entendu qu'à la Coupe d'Afrique, par exemple, il y a une drogue, il y a une drogue, Beaucoup de gens avaient pensé qu'il y a des changements à venir. Comment ça s'est fait ? Est-ce que les changements ? Pas vraiment. Il y a du coach. Ça a convenu ? C'est bon, vous avez répondu à la question. Non, non. Donc, vous comprenez très bien ce que vous avez dit. Si vous ne voulez pas. Coach, est-ce que le risque de la changement peut venir aussi du staff ? Il y a des gens qui sont sur le bras, qui ont fait le match ? Mais le changement vient toujours du coach. Mais comme je l'ai dit, on est un staff. Ils ont le regard aussi. On en discute. Effectivement, quand on a voulu faire le changement pour mettre au Formos à la passe d'Abib, on n'avait pas encore pris le but. Dès lors, on a pris le but. On a reculé un petit peu sur le changement. Donc, il a fallu qu'on mette peut-être un joueur offensif pour marquer le but. Mais vous, rassurez-vous, le changement vient toujours dans l'entraîneur. Mais comme je l'ai dit aussi, il y a un grand staff. Aujourd'hui, autour de moi, il y a des entraîneurs. Pachaou est là. Regisela, Teddy est là. C'est des gens qui regardent le match autrement que moi. Qui ont un autre regard autrement que moi. Et c'est ce qui est intéressant en réalité dans un staff. Nous ne pouvons pas tous regarder dans la même direction. Mais je vous rassure. Les changements, c'est nous qui le faisons. Merci beaucoup. Merci coach. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Vous venez de suivre la conférence des presses d'après le match. Continuez toujours à s'abonner à notre chaîne Togo Mounadio Soyacongo. La chaîne qui est là pour vous fournir les informations nécessaires. À dimanche prochain. RDC Contre le Togo.